Bonjour, il est midi et quart, c'est le moment de l'histoire de l'art. Comme tous les jours à midi 15, je vais confronter une œuvre d'art avec un texte d'un historien de l'art. Aujourd'hui, j'ai choisi une œuvre plutôt encombrante. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de l'après-midi d'un faune, une grande peinture sur toile de 3 mètres de long, réalisée vers 1930 par Kerk Xavier Roussel, et qui est conservée aujourd'hui au MUDO, le musée de l'Oise à Beauvais. Cette grande toile figurait dans l'exposition Kerk Xavier Roussel, Jardin privé, Jardin rêvé, une exposition qui a eu lieu l'été dernier au musée des impressionnismes de Giverny et le catalogue était publié par Gallimard. Le texte qui m'intéresse, ou l'extrait de texte qui m'intéresse, a été écrit par Mathias Chivot, qui est en train d'établir le catalogue raisonné de Kerk Xavier Roussel et qui était le commissaire scientifique de cette exposition. Tout l'intérêt de cette rétrospective était de montrer le caractère de Kerk Xavier Roussel, un peintre qu'on pourrait qualifier d'utopiste, d'anarchiste, qui a fait ses débuts, on le voit ici avec cette œuvre de 1890, auprès des Nabis, auprès de Bonnard, de Maurice Denis, mais toute l'œuvre de Roussel tourne autour d'une quête d'un âge d'or perdu. Effectivement, avant et après la Première Guerre mondiale, il descend dans le Midi et il va peindre des paysages ensoleillés. Alors j'en cherche un ou deux dans le catalogue, comme celui-ci, vous voyez, avec des pins méditerranéens, la mer bleue, les rochers rouges, et en parallèle, et c'est ça qui est vraiment étonnant, il dessine, il réalise des lithographies embrumées de gris, comme dit très joliment Mathias Chivot, pour illustrer Le Centaure et la Bacante de Maurice de Guérin. Alors ces lithographies absolument incroyables, très sensuelles, ont été faites en parallèle à ces grandes compositions peuplées de nymphes et de satyres. Alors revenons au texte très poétique de Mathias Chivot. Sous des aspects bucoliques, l'art de Roussel dissimule une mythologie à forte charge érotique. Bien à l'abri derrière les grands mythes, le peintre en fait ne cesse d'imaginer toute une galaxie de désirs, tout un univers de flamboiement charnel que les critiques ont prudemment éludé jusqu'à maintenant à grand renfort de l'itote. Pourtant, la délectation des sens est bien la raison profonde des œuvres de Roussel en bon Nietzschéen qu'il est. En effet, la philosophie vitaliste, dionysiaque de Friedrich Nietzsche, passionnait Roussel et d'ailleurs s'accordait bien avec les idéaux anarchistes de Roussel. D'ailleurs, c'est sur les conseils des peintres Cross et Signac, qui étaient déjà installés à Saint-Tropez, que Roussel va se diriger vers le midi de la France, vers Saint-Tropez, dès 1899, à la recherche d'un Éden méditerranéen. Et là, c'est une recherche, il veut retrouver l'âge d'or, car cette région ensoleillée, loin de la laideur industrielle, ne lui semble pas encore pervertie par le progrès. Des fables d'Ovide, Roussel a su conserver l'intrication du champêtre et du sexuel, qui rend équivoque l'image produite. C'est en effet dans la sérénité de paysages arcadiens que Roussel décline ses variations sur la concupiscence de l'homme. C'est dans la tendresse des vers campagnards qu'il déploie les gammes de son érotisme, envisagées comme un rapport de force, jusqu'au rapte. Il y a bien chez Roussel une coïncidence de vue avec les auteurs latins ou la morale Nietzscheenne qui veulent que, si la sensualité ne se donne pas, elle doit se prendre de force. Effectivement, l'après-midi d'un faune, ce tableau inspiré du texte de Malarmé, est exactement ça. C'est l'histoire où c'est la représentation d'un rapte. On voit le faune drapé de rose, qui est ici, qui se dirige vers la nymphe qui est plongée dans ce canal qui semble se diriger vers le fond du tableau. Et là, au fond, on voit une nymphe qui se cache, qui s'en va, qui fuit pour échapper aux assauts du satyre qui est là au premier plan. En même temps que cette narration du désir forcé, Roussel élabore une trame continue sur le désir de voir autour de la figure du guetteur embusqué dont l'après-midi d'un faune est le thème le plus emblématique. Effectivement, on est exactement dans la position de ce guetteur embusqué qui correspond bien d'ailleurs au texte de Malarmé. Mon œil trouant les joncs darder chaque encolure. Mathias Chivaud, lorsqu'il va parler ensuite de l'épure de Bussiste, puisqu'il dit « le peintre se situe au-delà de l'épure de Bussiste », eh bien, en fait, il fait référence à ce tableau chorégraphique créé par Nijinsky au Théâtre du Châtelet en 1912 sur la musique de Claude Debussy, intitulé également « L'après-midi d'un faune » mais qui dégage une toute autre impression. Car c'est moins la contemplation et les giacs qui l'intéressent que le prélude à la poursuite sensuelle, celle du satyre lancé sur les traces de la nymphe effarée. Le délice que suscite le spectacle des corps est bien le sujet réel des peintures de Roussel, mais sous le prétexte mythologique. Merci, Mathias Chivaud, pour ce texte très bien écrit et nous nous retrouvons demain à midi et quart pour un moment d'Histoire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada